Salut, bienvenue à l'émission. Est-ce que j'ai chaud ? Donc j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos. Et j'en ferais plus. Putain, est-ce qu'il fait chaud ? C'est horrible. Bon, mais j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos. Et j'en ferais plus. Mais là, il fallait que j'en fasse plus. Pour expliquer quelque chose. Donc hier soir, j'étais chez Cro-Blanc. Pas physiquement, évidemment. Donc ça s'est passé. Cro-Blanc est venu sur un groupe de discussion à moi. Je lui ai demandé de me contacter. Parce que ça m'a surpris qu'il soit là. Et en plus, dans la soirée, tout le monde m'avait appelé pour me dire Cro-Blanc veut te parler ou veut vous parler à Estelle ? Je lui ai dit qu'est-ce qu'il me veut. Donc je lui ai dit de m'appeler. On m'a appelé. On a discuté gentiment. Bon, donc déjà, il a été très correct avec moi. Il faut reconnaître. J'ai une amie qui est décédée en plus. Et il m'a présenté ses condoléances. Il a été très correct. On a discuté. Je lui ai expliqué pourquoi je lui en voulais. C'était complètement con ce qu'il avait fait avec Estelle. Il n'était pas au courant du harcèlement qu'elle avait. Il m'a dit que s'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Mais il ne savait pas. Il a fait le con parce qu'il est taquin. Il avait fait le con. Mais il a reconnu que s'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Donc, moi, je n'ai plus de problème avec lui. Il m'a fait un coup de pute. Ça ne se fait pas. Quand il m'a appelé, je ne savais pas qu'on était en live. Ça, ça ne se fait pas. Il aurait dû me le dire. Mais il l'a reconnu lui-même. Il ne savait pas que je ne savais pas. Il pensait que j'étais au courant. Non, je n'étais pas au courant. Ça ne se fait pas. Mais il a quand même été correct. Donc, je n'ai pas exactement compris ce qu'il voulait. Apparemment, il voulait parler avec moi. Je pense qu'il voulait qu'on règle les choses. Qu'on mette les cartes sur la table et qu'on règle le problème. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a discuté. Le combat amical, on le fera. Donc, il a son truc. C'est les fils de Clovis. C'est un machin d'organisation de combat. Je ne sais pas ce que j'ai compris. Et on le fera, le combat, lui et moi. Donc, là, ce ne sera pas dans la haine. Ce sera un combat dans les règles. Amicalement. Celui qui gagnera, il gagnera. Celui qui perdra, il perdra. Et après, on ira bouffer ensemble. On ne sait pas quand est-ce que ça se fera. Il a dit, on ne sait pas. Mais on s'est engagés tous les deux à que ça se fasse. Donc, ça se fera. Voilà. Donc, oui, je peux le dire. Moi, je considère, en ce qui me concerne, lui, je pense que c'est pareil. Mais moi, je considère que je ne suis plus en guerre avec Cro-Blanc. Je suis réconcilié avec lui. Il avait fait le con. On en a parlé. Il a reconnu qu'il avait fait le con. Donc, je n'ai plus de problème avec Cro-Blanc. Je ne savais pas, par contre, que j'étais en live quand j'étais ici. De toute façon, je n'ai pas cassé Estelle. Je ne le casserai jamais, Estelle. Je ne comptais pas sur moi pour cracher dessus. C'est une fille exceptionnelle. Je ne lui ferai jamais de mal. Même si elle me crache dessus, ce n'est pas grave. Moi, je ne lui cracherai pas dessus. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce qui s'est passé hier chez Cro-Blanc. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse une vidéo pour expliquer.